Moi, c'est Johan Villepastour et je jouais le rôle de Jams dans la pièce. Moi, c'est Nathan Croquet et je joue le rôle de Grit. Et moi, c'est Soraya Bittar et je joue le rôle de Sarah. Devine ce qui est arrivé pendant la patrouille. Donc la pièce se passe en 2077, c'est-à-dire une anticipation, une légère anticipation. On reconnaît un paysage qui pourrait être le nôtre. En clair, il y a une partie de la ville qui est en ruine et une partie de la ville qui est sécurisée. Il y a un couple, Jams et Sarah. Dans une société où, au profit de la paix et de la sécurité, un certain nombre de citoyens ont accepté de remettre à une entité, appelons-la étatique, un certain nombre de leur liberté. Et parmi les plus importantes d'elles, tout ce qui a trait à la mémoire, aux références au passé. À part le couple, en fait, il n'y a pas de frères, il n'y a pas de sœurs, il n'y a pas de parents. Ce couple reçoit, à un moment, la visite de quelqu'un qui se dit être son frère à elle. Qui débarque là-dedans un peu comme élément déclencheur, je crois, de boîte de Pandore ou de Madeleine de Proust, susceptibles de se réouvrir. Il vient avec son allumette dans la poudrière. Si je vous dérange, je reviendrai. Que vous lui voulez ! Je suis son frère ! Oui, on est ici une semaine en résidence. C'est une résidence qui est dans le cadre aussi d'un partenariat entre le TPN, dont la compagnie est compagnie référente, et l'espace Roguet ici. Un cheminement qu'on a en commun depuis trois, quatre, c'est la quatrième saison, je crois. Voilà, de co-accompagnement des compagnies qu'on accueille nous en résidence ici, qui viennent travailler là, et on espère aussi pouvoir imaginer des choses dans l'autre sens prochainement. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on se retrouve ici. On est à la fin du parcours de création. Il nous reste encore une étape de finalisation sur quelques éléments de scéno qui ne sont pas tout à fait terminés. Le spectacle est là, ça y est. Et c'est cette résidence-là qui le termine. Donc pour moi, pas de notes, je prends pas de notes sur la première. La première, elle était super bien. Toute la première scène, elle était super bien. Vraiment. C'est hyper agréable d'avoir affaire à un metteur en scène qui s'intéresse aux acteurs et aux actrices, je crois, et qui est précis et exigeant. Enfin, vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression quand même qu'il a l'air de bien potasser le sujet et de connaître l'œuvre pratiquement dans son entièreté, voir plus tout ce qui est tout ce qui est autour. Ah oui, ça, c'était super. Par contre, la première... Pardon, je t'ai coupé. Mais la première résidence de créer vraiment l'univers de... Il y a l'univers de Bond. Et pour nous, avoir des références, de se dire tiens, lis ce livre, regarde ce film, d'avoir des choses en commun à travailler, à partager. Ça, c'était très, très, très chouette. C'est pas sur tous les projets qu'on peut faire ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste les scènes et ce qu'on doit jouer dans chaque scène. On a vraiment une entièreté de ce qu'on est en train de raconter. Et tout ça, ça crée de la profondeur. Et comme il a bien travaillé tout autour et qu'il a bien tout en tête, en fait, c'est pas des éléments jetés comme ça. On a vraiment l'impression que c'est un gros package qui nous pose et qui nous dit voilà, c'est ça. Et donc, c'est facile de construire là-dedans. Trois jeunes gens avec lesquels j'avais envie de travailler depuis longtemps. C'est des gens que j'ai ou qui m'ont à un moment dans leur route et dans la mienne croisés à des moments différents. Je dis des jeunes gens parce que je commence à avoir l'âge d'un monsieur et que c'est des gens avec qui j'avais envie de travailler. Parmi les jeunes gens que j'ai croisés, c'est des jeunes gens avec lesquels j'avais envie de travailler. Vous vous souvenez pas de moi ? J'ai pas de frère. Personne en a. Ils se sont débarrassés de tout ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi tu l'as fait entrer ? Vous pouvez pas entrer comme ça dans une maison et dire que vous êtes un frère. Qu'est-ce que vous cherchez ? Vous avez toujours pas dit pourquoi vous êtes venu ? Je m'en fous de pourquoi il est venu. Débarrasse-toi de lui ! Alors d'abord, je pense que c'est pas inutile de nommer que c'est un projet que j'ai eu avant que la tuile Covid nous tombe sur le nez. Je dis que c'est pas inutile parce qu'en fait, il y a tellement dedans l'histoire qui est racontée d'événements qui rentrent en résonance avec ce qu'on vient de vivre depuis deux ans et demi que c'est pas inutile de le rappeler. Il fait partie de tous ces spectacles qui sont nés pendant le confinement, qu'on n'a pas pu sortir en fait, qui sont restés très confinés. On les a présentés à quelques pros, quelques copains, quelques partenaires comme ça, mais c'est maintenant, enfin c'est ce travail qui va se faire maintenant avec tous ces spectacles qui sont prêts entre guillemets mais qui n'ont pas dans la logique de pré-production pu croiser des partenaires. Mais merci à vous en tout cas parce que c'est précieux pour nous la semaine et puis cette journée de présentation comme ça un peu en amont de la sortie officielle qui aura lieu en octobre 2022 à Tarbes. Vous ne vous laisseront pas rester ! Pas le droit de venir ici sans autorisation ! Ils n'en délivraient plus ! Si vous ne vouliez pas vous jeter par-dessus le pont comme les autres, il fallait rester et aider dans ce bordel, pas aller se promener ! N'en vais pas ! Pas maintenant ! Fatiguez ! Repos ! Partirez demain matin ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501